Changxin est l'un des principaux centres industriels chinois, c'est le cœur manufacturier de la Chine. Changxin, la ville elle-même, a à peu près 7 millions d'habitants, mais toute la municipalité qui intègre la ville et toutes les cités plus rurales regroupe plus de 30 millions d'habitants. Donc c'est à peu près la taille du Canada dans toute cette municipalité de Changxin. Et c'est donc là où vous découvrirez la Chine profonde. C'est là où l'expérience deviendra vraiment très très forte et extrêmement intéressante. Les activités à Changxin, nous séjournerons à l'université, à l'une des universités de Changxin, qui a la particularité d'offrir tout un cursus en français. Donc eux, ils sont très contents de pouvoir accueillir les Canadiens français pour leur donner aussi la possibilité de pratiquer un peu leur français, puisque vous pouvez deviner que les opportunités pour eux ne sont pas si nombreuses que cela. Et vous serez aussi surpris de voir combien de personnes après 6 mois ou 12 mois de français le parlent très bien. À l'université, nous serons accompagnés par un groupe d'étudiants pendant à peu près tout le séjour qui parlent français, qui parlent anglais et qui permettront à ce moment-là de justement discuter, d'avoir des discussions sur toutes les sortes de sujets pour savoir c'est quoi la vie en Chine pour les gens de votre génération. Et aussi comprendre à nouveau comment est-ce qu'eux nous voient. Les séminaires qui seront offerts à l'université vont porter sur l'économie chinoise, vont porter sur des questions plus pointues comme les marchés financiers internationaux et la Chine. Mais on abordera à nouveau l'histoire culturelle et les traditions de la Chine qui seront abordées et présentées par des spécialistes. La plupart des séminaires seront donnés en anglais, peut-être un ou deux seront offerts en français. Et nous aurons également des visites d'entreprises. Ça, ce sont des photos d'abord de l'université de Chongqing. Les visites d'entreprises pourront inclure des entreprises que nous avons déjà visitées l'an dernier. Par exemple, une des entreprises dans le secteur automobile, nouvelle entreprise créée il y a cinq ans, que l'on verra peut-être bientôt dans nos marchés dans une quinzaine d'années, avec des automobiles qui répliquent des civiques ou des Austin Morris, autour de 5 000 dollars, prix de vente dans le marché, et qui vendent aujourd'hui principalement au Moyen-Orient, en Amérique latine, mais qui se font les muscles pour venir bientôt chez nous. Nous visiterons aussi des entreprises dans le milieu plus rural et urbain. Parce que beaucoup de choses se passent en milieu rural en Chine. Un entrepreneurship énorme se développe dans cette zone. Et l'expérience est extrêmement intéressante d'aller voir aussi ce qu'il se passe. Les entreprises internationales y sont présentes. Ici, ce que vous voyez sur la dernière photo en bas, c'est une cimenterie développée, construite par des Chinois en milieu rural et qui vient d'être vendue au cimenterie Lafarge. Et après donc ces 5-6 jours à Chongqing, nous partons à Beijing. Alors Beijing, facile à introduire, capitale politique de la Chine, puissant centre économique également, et de la même manière que Shanghai, un haut lieu historique de la Chine, puisque Beijing a été depuis des siècles la capitale politique du pays. Les visites, les activités que nous aurons à Beijing vont inclure des visites d'entreprises, mais également la découverte de la cité interdite et une excursion à la Grande Muraille qui se trouve pas loin de Pékin. Nous visiterons également la cité olympique et les parcs plus traditionnels de Beijing. Mais avant de partir, nous passerons également une semaine ici à Montréal. On ne peut pas aller en Chine, et ça s'applique de la même manière dans les autres pays qui vous ont été présentés, sans avoir une introduction au pays. Et la raison en est simple, c'est que lorsqu'on est en Chine et qu'on reçoit les différentes présentations qui sont faites par des dirigeants d'entreprises, d'universités, des gens qui sont en présence de personnes très importantes en Chine et qui viendront vous présenter ces questions-là, ils s'attendent à ce que vous posiez des questions. Et vous, vous souhaiterez poser des questions intelligentes. Et vous souhaiterez éviter de poser des questions qui vont créer un embarras. Et c'est ça ce que chacun de nous trois nous allons faire. Nous allons, lorsque vous serez ici à Montréal, vous introduire à ce qu'il faut savoir sur chacun de ces pays. Et lorsque vous irez, il n'y aura aucun problème. Cette année, il n'y en a eu aucun. Les gens ont adoré le groupe d'étudiants qui est venu à cause de la qualité des questions qu'ils posaient. Mais lorsqu'on était ici entre nous, je peux vous assurer que les questions, n'est-ce pas, ont mérité d'être discutées, parce que beaucoup de choses devaient encore être apprises sur la Chine. Et donc, ce que nous verrons, ce sera une revue rapide de l'histoire moderne de la Chine, de la politique en Chine. Tout le monde se pose des questions sur le régime actuel, c'est quoi la situation, le parti communiste, etc. Donc, de mieux comprendre cela. Et également, une première introduction à la culture chinoise. Ces séminaires vont être offerts par des professeurs des HEC, au premier rang desquels Harry, qui est un des grands spécialistes de la Chine au HEC. Nous irons également chercher d'autres ressources, soit au HEC, parmi, par exemple, des étudiants en doctorat qui viennent de Chine et donc qui connaissent bien les HEC, qui connaissent bien le Québec et qui savent traduire les choses pour nous, mais également des gens ici à Montréal, dans le milieu des affaires, qui font affaire avec la Chine. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine est un pays qui vous offrira un grand dépaysement et il faut être prêt à ça. Si vous n'êtes pas intéressé et si ceci ne suscite pas de curiosité chez vous, réfléchissez-y bien avant de vous y inscrire, parce que ce dépaysement va toucher tout. Le pays, la langue, la communication, la nourriture. La nourriture, ça touche matin, midi et soir. Il n'y a aucun problème rattaché à ça, mais c'est clair qu'on ne mange pas des repas de type nord-américain. Il y fait très chaud. Nous irons vraisemblablement en mai, donc le climat va être plus tempéré, mais les régions où nous allons dans le sud de la Chine, pas Pékin, sont des régions où il peut faire relativement chaud. Pékin présente un haut niveau de pollution. C'est moins le cas de Shanghai, paradoxalement, et c'est moins le cas, paradoxalement, aussi de Chongqing, mais Pékin présente un grand niveau de pollution. Et les conditions de participation, nous y reviendrons. Alors voici, donc, pour la Chine. Donc moi, personnellement, pendant mes études de l'université, j'ai eu l'opportunité de... Ah oui, mais je vais... Les coûts du campus de Chine, c'est entre 3 300 et 3 800 $, donc incluant les vols, l'hôtel de transport et le coût d'organisation.